bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo process alors spécial project life donc aujourd'hui déjà je vais vous montrer comment on utilise des tampons digitaux très très simple vous allez voir et comment je fais pour faire une photo grand format en fait voilà coupé en deux je vais vous montrer ça en première partie et en deuxième partie on se rappera un petit peu dans l'album donc déjà je vous laisse regarder la partie sur le tampon digital donc là vous venez choisir votre photo et vous allez dans insérer une image en haut à droite et vous allez choisir votre tampon donc moi je ne savais pas trop lequel mène donc j'en ai avant de trouver le bon j'ai essayé plusieurs fois donc ce qui est bien c'est que quand vous vous savez pas trop vous pouvez en ajouter plusieurs les supprimer les enfin ce que vous voulez il n'y a rien qui s'enregistre en fait donc moi j'ai choisi celui ci que j'ai calé en bas de ma page je voulais quand même garder un focus sur la photo donc c'est pour ça que j'ai choisi un tampon que j'ai mis dans un coin et donc on va venir changer la couleur du tampon ce que moi je le voulais blanc donc vous cliquez sur votre tampon et sur remplir et vous avez le petit carré qui s'affiche avec les couleurs donc vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez en général c'est noir ou blanc soit pas ce qu'ils ont mieux avec l'ensemble et après vous venez regarder un petit peu vous allez mettre votre tampon etc donc une fois que c'est fait après vous vous enregistrez votre page voilà vous pouvez redimensionner votre tampon c'est vraiment hyper hyper facile de jouer avec les tampons digitaux même de créer ses cartes etc avec avec ce logiciel ensuite on va venir redimensionner les photos donc en fait moi je vais imprimer deux pages 6 par 8 donc je vais couper ma photo en deux donc je redimensionne en 6 par 8 une première fois et avec l'outil ça fait une genre de gris voilà donc là vous avez votre taille en 6 par 8 là je viens enregistrer une première fois ma page ça sera la page numéro une j'annule ma beautification et je viens faire la même chose avec le côté droit de la photo et donc ça ça sera ma page numéro deux donc pareil j'enregistre est ce que je vais faire parce que moi je si j'imprime directement là ça va m'imprimer une page à quatre entières et moi ce n'est pas ce que je veux je veux vraiment une page six par huit je vais venir en fait ouvrir une page à quatre vierges et par dessus je vais coller ma photo et la mettre à la bonne dimension pour l'impression donc je sais que par défaut les photos quand je les insère là sur les pages elles sont toujours un petit peu plus grandement ce que je fais je vais la mettre à la largeur de la page parce que je sais que c'est la bonne dimension voilà et je vais enregistrer comme ça et ce sera le fichier que je vais venir imprimer par la suite je vais faire la même chose avec l'autre photo voilà et du coup vous aurez vos vos deux photos enfin votre grande photo sur deux pages et donc ça vous fera une double page en grand donc ça ça reste très très simple là voyez il ya juste à savoir un petit peu bidouiller dans le logiciel et ça reste quelque chose d'accès accessible sans avoir à télécharger photoshop ou même à comprendre comment ça marche vous avoue que photoshop moi comme j'ai pas l'habitude c'est un peu compliqué alors les gens qui l'utilisent vont vous dire que c'est facile mais pour moi ça ne l'est pas donc voilà alors là l'idée de cette double page c'était de pas de pas trop décoré donc c'est pour ça que j'ai mis un tampon et en fait j'avais dans l'idée de mettre juste ce petit badge en tissu voilà donc je pense que ça va rentrer bien donc pour ces pages j'utilise la collection travel de l'année dernière d'Ali Edouard donc c'était avec ça que j'étais censée faire mon album d'été mais je ne l'ai pas fait donc voilà donc j'aime trop ce genre de décoration parce que comme c'est du tissu ça change et du coup ça vous fait une petite texture sur vos pages qui est super sympa du coup de l'autre côté j'ai déjà mis du papier alors ça c'est une carte 3x4 que j'ai agrandi en 6x8 bon j'ai eu un problème au niveau de mon imprimante donc ça fait pas super beau donc il faut que je trouve un petit système pour pouvoir le cacher là ce que je vais faire je vais faire les trous parce que du coup je ne vais pas mettre dans une pochette parce que je n'en ai pas en fait quand j'ai acheté mes pochettes j'ai pas fait attention je ne me suis pas acheté des pochettes des pochettes page pleine voilà qu'elle ne fut pas mon erreur parce que c'est trop pratique donc clac donc là par contre de l'autre côté il faudra que je trouve ben quoi mettre je vous ferai une autre vidéo sur la réalisation de cette page mais aujourd'hui on va essayer de trouver ça donc je vais sortir un kit alors j'avais dans l'idée donc ça c'est une carte du kit morning du story kit de l'année dernière alors je ne vais pas vous dire à quelle date ou même 2020 je ne sais plus mais je me suis souvenu il n'est pas trop trop utilisé celui-là je me demande si je vais pas utiliser cette carte aussi parce que j'aime beaucoup en fait il y avait des espèces de de certes comme ça en acétate et je me suis dit mais que ça pourrait bien marcher pour cacher un peu alors je ne sais pas si je vais imprimer des photos pour en mettre un petit peu donc là évidemment il faut enlever ce plastique parce que voilà ça risque pas trop de rendre bien la caméra parce qu'il y a la lumière la ring light qui doit faire du super reflet du coup j'ai une autre idée je vais essayer de voir au lieu de mettre des photos parce que là il ya ma page de gauche c'est une c'est une page comme ça donc il ya pas mal de photos pourrait être sympa de voir avec des embellissements là ça peut cacher un peu ma bordure qui est un petit peu pas très belle et ouais je pense que je vais faire ça je vais aller chercher dans mes tiroirs alors après si si vous voulez reprendre l'idée là de ma page vous n'êtes pas obligé d'avoir le même kit vous pouvez très bien trouver des formes à l'ordinateur et les agrandir ou vous même tracer un cercle et coller une citation à l'intérieur et imprimer après bon ça sera peut-être pas sur de l'acétate mais bon même vous pouvez l'imprimer sur de l'acétate je pense ça sera peut-être plus facile sur du papier si vous n'avez pas ça sous la main vous pouvez carrément découper des grandes photos enfin vous pouvez adapter en fait le but des vidéos process là que je vous fais c'est juste de vous donner l'idée pas de vous dire et ben de faire pareil puisqu'on n'a pas forcément tous le même matériel mais voilà vous pouvez vous inspirer reprendre l'idée pour mais pour vos pages ouais ça me plaît bien plutôt que comme ça on dirait manque quelque chose donc je vais tant pis on verra le bas c'est pas grave là le bas qui manque un peu d'encre ce n'est pas forcément ce n'est pas très grave ça sont rien que moi qui va le voir et vous de toute façon là en vidéo on va essayer de centrer un peu le truc alors je décale un peu le truc alors j'ai juste de m'apercevoir vous aviez là le refait de la lumière dans la page que ce n'était pas hyper bon désolé je ne le refais plus bon aujourd'hui j'ai mon setup pour filmer qui n'est pas coopératif avec les trucs qui ne vont que tomber donc j'espère que le montage ça va ça va bien donc voilà donc là c'est on va dire la première page donc du coup quand je la range on va reprendre donc la prochaine fois on fera cette page plus les autres voilà parce que je pense que la vidéo va durer assez longtemps donc voilà ça fait comme ça donc ça fait une espèce de page on va dire page de garde voilà et on a la photo voilà en double en double page donc vous voyez si vous avez des belles photos de paysages ou une photo par exemple vous avez une très grande photo de famille vous n'avez pas envie de couper voilà mais vous pouvez faire ce système alors après je vous cache pas que si vous imprimez à la maison ben suivant votre imprimante ça risque de bouffer beaucoup d'encre et moi c'est ce qui m'arrive avec mon imprimante parce que c'est pas non plus une super imprimante photo mais voilà j'arrive quand même à faire des photos pour mes albums et qui rendent pas plutôt pas mal voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker s'il vous plaît la vidéo je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo process ciao